Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin, est-ce que je peux entendre un « Alléluia»? Est-ce que je peux entendre un vrai « Alléluia» qui n'est pas pris dans la glace ce matin? Nous sommes dans une série de trois messages sur le racisme qui s'intitule « Je ne suis pas raciste», mais beaucoup de réactions à ce premier message. Je crois que ça fait jaser un petit peu. Un petit peu. Le titre du premier message était « Jésus n'était pas blanc» et on a vu cinq grandes vérités pour vraiment positionner le problème. Pour ceux qui étaient avec nous, permettez-moi de récapituler rapidement. Premièrement, on a vu que le racisme est un péché présent dans le cœur de tout le monde. Tout le monde. Jésus a dit « Ne jugez pas selon l'apparence». Et c'est humain de stéréotyper, de catégoriser. Donc, le préjugé à la base, le racisme, le péché à la base du racisme, c'est le préjugé, le favoritisme, la partialité. C'est dans le cœur de tout le monde. Et que tous les pécheurs dans ce lieu disent « Ayoye ou Amen ou aide-moi, Seigneur». Deuxièmement, on a vu que le racisme fait partie d'un système mondial bâti par Satan, ce que la Bible appelle « le monde». C'est-à-dire que Satan se sert de la politique, de la religion souvent de fois, de l'économie, de la culture populaire pour maintenir et encourager la division ethnique. Donc, Satan s'est venu pour séparer, Jésus est venu pour unir. On a vu également que les Blancs sont souvent incapables de voir le racisme. Pourquoi? Parce qu'on est blanco-centrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas l'impression qu'on a une culture, la culture blanche, on ne connaît pas ça. Et souvent, on demande à quelqu'un « Mais toi, tu es de quelle origine? » On va dire « Bien, je suis normal. » Et lorsque tu déclares que la culture blanche est la norme, nécessairement, tu la mets supérieure de manière subtile à d'autres cultures. On a vu également que la race blanche et la race noire n'existent pas. Ça n'existe pas bibliquement, ça n'existe pas biologiquement. On a vu qu'il y a une race humaine avec une multitude de couleurs et d'ethnies. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Et on a vu que le racisme a toujours rapport avec Jésus. Vous savez, un jour, Jésus est arrivé, il est retourné dans son patelin, puis il commençait à annoncer qu'il était le Messie. Puis la Bible dit que les gens étaient éblouis. Et le premier message de Jésus, Jésus a dit que le plan de Dieu est multiethnique. Il va dire qu'il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, mais que Dieu l'a envoyé voir une veuve étrangère, une sérophénicienne. Il va parler d'Élisée, il va dire qu'il y avait plusieurs personnes malades en Israël, mais Dieu l'a envoyé guérir un lépreux syrien. Et à ce moment-là, alors que Jésus a dit qu'il était le Messie, les gens ont dit « Wow ». Et au moment où il dit que l'Église doit être multiculturelle, la Bible dit qu'on l'a amenée sur une montagne et qu'on a voulu le lancer en bas. Donc, Jésus est la solution au racisme. Et mon deuxième message, après avoir vu que Jésus n'était pas blanc, mon message, c'est qu'une Église blanche et une Église noire, ça n'existe pas. Le titre de mon message, c'est « L'Église de Jésus est multicolore ». Et tournez avec moi dans « Actes des apôtres », le sixième chapitre. Et pendant que vous tournez, juste comprendre un peu ce que Luc fait lorsqu'il écrit les « Actes des apôtres ». Il veut démontrer que l'Église est à contre-culture, que l'Église est venue contrecarrer le système satanique d'exclusion. On le voit avec « Acte 1 » où l'Église est là, elle prie. « Acte 2 », le Saint-Esprit descend. « Acte 3 », on voit que la religion s'oppose au christianisme. « Acte 4 », on voit que c'est la politique qui s'en mêle. « Acte 5 », on voit que c'est le matérialisme avec Ananias et Saphira. Et « Acte 6 », on voit que l'Église est venue pour briser le racisme. Et on voit l'Église primitive et on voit dans cette belle Église des tensions raciales. Et voici comment cette première Église a réagi. « En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hélénistes se mirent à maugrier contre les Hébreux, parce que leur veuve était négligée dans le service quotidien. Les douze convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » « Choisissez plutôt parmi vous sept frères, de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit de sagesse, et nous les chargerons de cela. » « Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au ministère de la parole. » Je sais que généralement, on prêche ce texte pour parler de structure d'Église, pour parler de diakonaïe, il y a une grande vérité là-dedans, mais je pense que derrière la structure, il y a un problème de culture. Et ce texte-là ne parle pas tant de structure que de culture. Et c'est ce qu'on va voir. Parce que la première chose, on réalise que les hélénistes commencent à chialer, comme on dit en québécois, contre les Hébreux. Parce que les Hébreux vont défavoriser les hélénistes. Et la première vérité qu'on voit là-dedans, c'est que Satan aime exploiter les différences culturelles. Je reviens là-dessus. Satan aime exploiter les différences culturelles. Voici c'est quoi. Tout le monde ici, on a une culture. On a un background ethnique, un background culturel. La culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs d'un groupe ethnique, comme sa langue, ses vêtements, sa nourriture, ses croyances, ses valeurs, ses coutumes et ses traditions. Et il y a deux gangs dans l'Église. Il y a une majorité culturelle et une minorité culturelle. Il y a la gang des hélénistes. Eux, ils parlaient en grec. Ça, c'était des gens qui habitaient à l'extérieur d'Israël. C'était des gens qui étaient généralement beaucoup plus ouverts à toutes sortes de choses. Des gens qui étaient influencés par toutes sortes de mouvements. Ce n'était pas nécessairement mal, mais des gens plus ouverts. Et de l'autre côté, on a les Hébreux, c'est les locaux. C'est la culture majoritaire. Eux, ils parlent araméen, sont beaucoup plus fermés, un peu xénophobes. Et tout ce beau monde se retrouve dans l'Église parce que Jésus sauve des gens de différentes cultures. Et là, il se produit quelque chose où il y a la minorité culturelle qui est négligée par la majorité culturelle. Maintenant, il faut comprendre au portail, nous vivons à peu près la même chose. Il y a des gens, tu n'es pas un Québécois de souche. Ta langue est différente. Dans tes moments de prière, peut-être que tu dis, tu es à la barrée. Peut-être que tu es d'un milieu anglophone. Dans tes moments de prière, tu dis, praise God, parce que tu as l'impression qu'il y a plus d'onction. Peut-être que pour toi, bon Dieu bon. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui parlent différentes langues. On a différents vêtements au portail. On a régulièrement des sœurs africaines qui mettent des vêtements spectaculaires. Ma tante Fernande ne s'habille pas comme ça. On a déjà la nourriture. Cette semaine, je fais la nourriture et à un moment donné, je dis à ma femme, je dis, veux-tu que je fasse du riz ce soir? Elle dit, pas du riz, on en a mangé une fois cette semaine. Il y a des gens, le riz, c'est la base alimentaire. C'est quand une fois semaine, pourquoi tu as privé d'une si grande bénédiction? Les croyances. J'ai un ami haïtien, ça m'a surpris, il me dit, il y a la croyance que les Noirs ne peuvent pas nager parce qu'ils ne flottent pas. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Il y a des croyances bizarres qui circulent dans toutes les cultures. Il y a toutes sortes de choses. On parle de valeur, les aînés. Vous savez, pour plusieurs immigrants, ils sont choqués la manière qu'on traite nos aînés au Québec. Une résidence de personnes âgées, pour eux, c'est un non-sens. Donc, il y a une réalité comme d'une culture à l'autre, on valorise des choses. Il y a des coutumes. Simplement voir, quand on va en France, la bise. D'ailleurs, on a un pasteur français qui est venu faire un stage ici de deux semaines. Puis en France, moi, je fais comme les Français, je donne la bise aux hommes, que Dieu me fasse grâce. Non, mais c'est un gros blocage culturel, sérieusement. Un gros, gros blocage. C'est comme, je ne m'habitue pas, mais je le fais, parce que sinon, ils ne comprennent pas. Puis lorsqu'il est arrivé ici, il pensait que j'étais pour continuer de faire comme les Français. Non. Non. Puis j'ai vu, lorsque j'ai fait le hug, j'ai vu qu'il a collé sa joue, puis il a été un peu déçu. Non, je ne t'offrai pas la bise. Puis là, ça crée comme quelque chose. Donc, dans toutes les cultures, les traditions. J'étais à mon stage aux États-Unis, puis je vous l'ai dit, j'étais dans un groupe multiculturel, puis je me suis fait un ami, c'est un Africain, il s'appelle ça, là. Puis là, à un moment donné, ça, là, quand je suis devenu son ami, il a décidé d'entrer dans ma bulle. Tu sais, un Africain qui parle, tout ça, puis il est là, puis il parle dans ton visage, puis à un moment donné, on est assis, tout le monde, on est en rond, on jase, puis il parle, mais il n'arrête pas de me toucher. Moi, je ne suis juste pas habitué de me faire toucher. Et là, plus, il me touche, puis là, à un moment donné, il a sa main sur mon épaule, c'est correct, puis là, il est collé sur moi. Puis là, à un moment donné, il parle, puis il tapote ma cuisse, mais il laisse sa main sur ma cuisse. Là, il y avait un gros choc culturel, je n'étais pas à l'aise, pas à l'aise. Et Satan aime exploiter, aime exploiter les différences culturelles, mais voici, il y a plusieurs personnes ici, des Québécois de souche, tu ne réalises pas que tu as une culture. OK, regarde un Québécois de souche ou quelqu'un qui a l'air d'un Québécois, dis-moi, s'il a l'air blanc, le présume, il l'est peut-être pas, dis-y, tu es une ethnie. C'est pas un terme péjoratif, tu es une ethnie. Nous avons une culture québécoise, on a une langue. Moi, je me souviens, je travaillais avec un Suisse à un moment donné, puis il y avait quelque chose qu'on faisait, puis à un moment donné, je dis, je suis pogné, je suis pogné. Puis là, il me regarde comme il ne comprend pas. Puis là, je dis, donne du lousse. Il dit, slack un tour. Là, moi, je suis pogné. Il dit, ah ouais, il t'a guédine, il n'a rien compris. C'est comme, j'ai un dialecte québécois. Les vêtements, on pense qu'on est... Les Québécois, moi, je suis toujours surpris, OK? Il fait 10 degrés à l'automne. Tous les Québécois, on met notre manteau d'hiver. Au printemps, il fait 10 degrés. Je suis dans ma voiture en métouflé. J'ai toujours hâte de voir le premier Québécois qui va sortir en shirt, en camisole, dehors, en sandales, pour braver, pour dire, je fais une déclaration que l'été est commencé. Il y en a des bizarres chez nous. Quelqu'un devrait dire, amène. La nourriture. Des fois, tu vois la nourriture. Moi, je me suis passé à Sam un jour, il me disait, ah, on va aller manger indien. Oh, que je n'étais pas rassuré. Je ne connaissais pas ça. Finalement, je suis un fan de nourriture indienne. Je trouvais ça un petit peu trop exotique. La poutine, je veux juste te dire, là, c'est assez exotique. Je parlais avec un ami de l'étranger, puis je lui parlais de la poutine, puis il y avait des hauts-le-coeurs. On a notre nourriture, nos croyances, nos valeurs. Les Québécois, on est des... Le Québec, une des forces du Québécois, de la culture québécoise, c'est qu'on n'est pas extrémistes. On n'est pas extrémistes. On cherche l'équilibre dans tout. Vous savez, on est le seul peuple à travers le monde. On a fait une révolution, puis on appelait ça la révolution tranquille. Ça dit quelque chose sur le Québécois. Le Québécois n'aime pas la chicane. C'est Yvon Deschamps qui disait que ce que le Québécois veut, c'est un Québec indépendant dans un Canada fort. Puis remarquez, au niveau politique, lorsqu'on vote, lorsqu'on a voté des souverainistes au provincial, on mettait des fédéralistes au fédéral, puis on faisait l'inverse. Puis lorsqu'on met quelqu'un un petit peu plus de gauche au fédéral, on met quelqu'un un petit peu plus de droite, les Québécois, on est des équilibristes. Il n'y a pas d'extrême. On est là. Puis même dans la notion où je crois qu'il y a beaucoup de zénophobie, généralement, lorsqu'un gouvernement veut aller avec la dimension ethnique, généralement, il ne passe pas. Parce qu'il y a quelque chose, les Québécois, on n'aime pas les extrêmes, on n'aime pas la chicane. Donc, il y a quelque chose là-dedans. On est aussi, on a des coutumes. Vous savez, il y a des gens qui sont sidérés de savoir qu'au Québec, lorsqu'on fait un mariage, les gens doivent payer pour leur repas. Les coutumes, tu ne fais pas ça. Mais oui, nous, on fait ça. Nous, on fait des parties où on dit aux gens, « Amène tes consommations. » Puis quand tu as fini, tu peux repartir avec tes consommations. Il y a des gens comme, « Voyons donc. » Mieux que ça, même dans des belles soirées, on y va, on est super bien habillés, mais on amène nos pantoufles. Est-ce qu'il y a du monde qui font ça? On amène nos pantoufles, tu es super bien habillé, tu as une belle robe, mais tu as tes pantoufles en fentex. On a une culture aussi. Les Québécois, lorsque l'avion atterrit, on applaudit. Donc, comme dans la Bible, il y a des particularités culturelles et ethniques, et Satan aime exploiter ces différences culturelles. Mais est-ce qu'il y a une Église qui va dire, « Nous ne laisserons pas Satan nous séparer au nom de Jésus. » « Ils mongraient parce que leur veuve était négligée dans le service quotidien. » Deuxième grande vérité, le racisme est présent même dans les meilleures Églises. Le racisme est présent même dans les meilleures Églises. Là, il y a des gens qui réagissent. « Voyons donc, ce n'est pas du racisme, ça. » J'imagine qu'il y a des Hébreux qui disent, « Hey, les Grecs, ils exagèrent. Ce n'est pas si pire que ça. » Et souvent, sur cette série, j'ai l'entendu des Québécois de Souches dire, être frustrés en disant, « Ça me semble que ce n'est pas si pire que ça. » Il y a deux choses. Un, il faut avoir l'humilité, lorsqu'on est Québécois de Souches, d'arrêter de présumer comment les autres devraient se sentir. Par exemple, c'est comme je dis, vous savez, les femmes, vous parlez beaucoup de vos accouchements, là. « Ah, c'est dur, c'est dur. » « Il me semble que ce n'est pas si pire que ça, là. » « Vous allez arrêter d'exagérer un peu, mesdames, là. » « Nous autres, tu sais, on est malades des fois, on n'en fait pas des histoires. » C'est exactement la même chose avec le racisme. Je vous l'ai dit, blanc-noir n'existe pas, je l'utilise quelques fois par convention. De moins en moins, je vais l'utiliser. Mais quand un blanc dit à un noir, « Bien, tu exagères. » Peut-être que tu devras avoir l'humilité de juste dire, « Frère, explique-moi ce que tu vis. » Parce que je l'ai mentionné, tout le monde. Moi, le premier, et pourquoi les blancs ont réagi très, très, très fort? Permettez-moi de répéter en deux minutes quelque chose que j'ai dit la semaine passée, parce qu'il y a beaucoup de frustrations, de bons chrétiens qui sont frustrés, qui ne comprennent pas. J'ai mentionné que tout le monde, dans nos cœurs, on lutte avec la partialité, le favoritisme, tout le monde. Je ne me considère pas raciste, mais quelquefois, si je suis honnête, dans mon cœur, il y a des semences de racisme. Ça, c'est vrai. Si c'est vrai pour moi, j'imagine que c'est vrai pour une méchante gang. Donc, la réalité, c'est qu'on réagit parce que, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on parle tellement du moralisme? C'est parce que lorsqu'on dit de se faire traiter de racisme, c'est la pire des insultes, parce qu'on se dit, « Voyons donc, je ne suis pas immoral. » Parce que si on dit que je ne suis pas immoral, donc ça veut dire que je n'ai pas une bonne morale, je n'ai pas un bon chrétien, je n'ai pas le bon comportement. Et souvent, on se dit, « Non, mais je ne parle pas, je ne dis pas des choses négatives dans mes actions, dans mes paroles, je ne suis pas raciste. » Et ce qu'il faut comprendre, on ne doit pas traiter le racisme d'une manière différente de tous les autres péchés, c'est toujours, toujours dans le cœur. Toujours dans le cœur. Et tant et aussi longtemps que chaque personne ici ne sera pas honnête et dit, « Seigneur, sonde mon cœur et enlève tout ça, on ne va jamais avancer. » Et souvent, la frustration, j'ai appris quelque chose, terminé là-dessus, j'ai appris quelque chose, lorsque je suis frustré ou irrité par rapport à une situation, j'ai appris à demander au Seigneur, « Seigneur, c'est quoi le péché derrière le péché? » C'est que souvent, ça touche à mon orgueil, ça touche à quelque chose. Donc, la question à des gens, peut-être qu'ils disent, « Mais ce n'est pas si pire, on exagère. » D'une manière frontale, je ne crois pas qu'il y a des paroles ou des actions. Ce que je dis, c'est que quelquefois, c'est des préjugés culturels, du favoritisme culturel, puis on doit dire, « Seigneur, change mon cœur, continue d'agir dans mon cœur. » Êtes-vous d'accord avec ça? Parce que la meilleure des églises, là, oui. Parce qu'on voit ici, c'est l'église. Hé, imagine, là. Méchante équipe pastorale, c'est les apôtres. OK, c'est Pierre qui prêche le dimanche matin. Bien, la gang, ils ont vu Jésus. Dans cette église-là, il y a plein de gens qui ont vu Jésus. Ils vivent le réveil. Ils vivent le miraculeux. Puis même dans cette église-là, il y a des tensions ethniques. Moi, je me dis, ça m'encourage. Une église qui dit qu'il n'y a pas de tensions, c'est une église menteuse. Ça existe. La réalité, c'est que ça fait partie de d'où on est. Donc, je continue, même dans les meilleures églises. Et sur les réseaux sociaux cette semaine, plusieurs posts, puis il y a quelqu'un qui m'a écrit, en fait, qui a commenté, il a dit, « J'ai fiquenté le portail pendant deux ans. Ma femme a chanté dans la chorale pour Noël. Mes filles étaient chaque vendredi à l'église. Au portail, il y a des gangs très fermés. Personne sort de sa gang. Personne parle avec des gens d'autres gangs. Facile à prêcher, mais comme on dit en anglais, « You need to walk the talk. » Donc, comme on dit en français, tes bottines doivent suivre tes babines. Puis tu te dis, « Mais pourquoi, pasteur Gaétan? » Je ne crois pas que le portail est pire. Puis j'ai dit au frère, « Sais-tu quoi, frère? » « C'est vrai qu'on doit encore travailler là-dessus. Fais-nous grâce. Donne-nous une deuxième chance. » Mais moi, je veux qu'on se dise église, là, « On peut être meilleur que ça. » Dis à quelqu'un, « On doit être meilleur que ça. » Puis on va se le dire en même temps. Il y a des gens aussi, « Tu dois faire un effort. » Tu sais, personne, personne. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas personne. Il y a plein de gens qui font des efforts. Mais il y a des gens en même temps, c'est sûr que si tu arrives dans une église et que tu restes dans ton coin et que tu parles à personne, c'est sûr que ça va des deux côtés. Mais cela étant dit, nous avons une responsabilité. Puis c'est vrai, portail, « On doit être meilleur que ça. » Au nom de Jésus. Amen. Verset 2, « Les douze convocarent alors la multitude des disciples. » Troisième grande vérité, « L'Église a appris que l'identité chrétienne est plus importante que l'identité culturelle. » OK, l'identité, là, c'est compliqué. Mon identité, elle est diverse. J'ai comme plein de... Je suis plein de choses. Je ne suis pas qu'une seule chose. Moi, je suis un chrétien mâle blanc hétéro de 40 ans, canadien, québécois, francophone, marié, père, protestant, évangélique, universitaire, banlieusard de classe moyenne, qui fait son possible. C'est ce que je suis. Puis chacune d'entre nous, on est à peu près 20 choses. Et ce que j'aime, alors qu'il y a une tension entre les hélénistes et les hébreux, les apôtres, ils appellent qui? Ils appellent les disciples. Parce qu'avant d'être un haïtien, un Africain, un Mexicain, un Américain, un Japonais, un Québécois, un Canadien, tu es un enfant de Dieu, un disciple de Jésus. Première chose. Et la vraie fête nationale des enfants de Dieu, ce n'est pas la Saint-Jean, ce n'est pas la fête du drapeau, c'est Pâques. Dis-moi ce qui te rend le plus fier et je te dirai qui tu es. Je suis, encore une fois, des gens qui disent, moi je suis fier d'être ici, d'être ça, puis je comprends, puis on peut être fier à la limite, oui, mais pour ma part, je ne mettrai ma fierté dans rien d'autre que dans la croix de Jésus-Christ. C'est ça qui m'a défini. Et lorsque je vois, j'ai plus en commun avec un Vietnamien chrétien qu'avec un Québécois païen. Puis alors que je regarde, peut-être que notre couleur est différente, peut-être que notre culture est différente, notre langue est différente, mais ce que je vois, nous avons tous deux été créés à l'image de Dieu. Et lorsque je regarde à l'intérieur, nous avons tous deux l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Et alors que nos langues sont différentes, on a un même langage, nous prions le même Dieu. Arrêtons de parler de blanc et de noir, en réalisant que le sang de Jésus est rouge. Je commence à prêcher, restez ici, j'ai presque fini l'introduction. OK. Ils disent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est intéressant parce que les apôtres disent, OK, alors que vous allez régler ce que vous avez à régler, nous autres, on va faire une chose, on va continuer à prêcher la parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu révèle le plan multiethnique de Dieu. Vous savez, je suis surpris, j'entends toute cette semaine un pasteur sur YouTube, un pasteur blanc qui soutient l'esclavage encore par la Bible. Ça existe encore. Une image classique, peut-être que vous l'avez déjà vu, le clou-clou-clan. Donc, Jesus saves. Est-ce qu'on a la même Bible? Est-ce qu'on a la même Bible? La réalité, le problème, c'est que oui, on a la même Bible, la différence, c'est que nous autres, on la lit. Parce que quand tu regardes, quand tu regardes à ce que la Bible dit, dès le départ, on voit que Dieu dit, on a tous été créés de la même personne, la même place, on vient tous de la même place. Ultimement, là, on a tous de la même origine. Tu regardes dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. La Bible dit de prendre soin et de l'étranger dans le Lévitique. Dieu a choisi comme arrière-grand-mère de Moïse, qui va devenir une descendance de Jésus, Ruth, une moabite, qui vient d'une relation incestueuse, un peuple qui était considéré comme maudit, et Dieu s'en sert pour manifester sa grâce. Partout dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu appelle Israël à être la lumière des nations. Dieu ne donne pas l'alliance à Israël et les promesses juste pour Israël. Il veut se servir d'Israël pour bénir les nations. Quand on regarde à Jésus, Jésus, la première chose, les premiers adorateurs, c'est des mages étrangers. Remarquez, Jésus va donner une parabole. Le héros, c'est un Samaritain qui était la pire ethnie pour les Juifs. Jésus va même, à un moment donné, il va guérir dix lépreux. Il y en a un qui va revenir encore, un Samaritain. Jésus a dit, je reste là, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Et quand on regarde dans la Bible, dès le départ, rapidement, on voit l'Église, elle est multiculturelle. On voit le leadership, elle est multiculturelle. Le premier non-juif dans les actes, le premier non-juif chrétien de la Bible, c'est un Africain. Paul va dire, quand Jésus, il n'y a plus de distinction raciale, il n'y a plus ni juif, ni païen. Non seulement, il n'y a plus de distinction, il y a une unité parce que nous sommes tous pécheurs, sauvés par un même Dieu. Et tout au long de la Bible, Dieu déclare, déclare, déclare que son plan est multi-ethnique et pour l'éternité, tous ensemble. Dieu va racheter un peuple de toute nation, de tout peuple, de toute langue qui va déclarer la louange de son nom. Et nous allons chanter, tu es digne de recevoir la louange. Et je te conseille d'apprendre l'Apocalypse 5-9 par cœur parce qu'on va chanter pour l'éternité. Maintenant, il y a une réalité, la Bible révèle le plan multi-ethnique de Dieu. Et là, tu es ici, tu te dis, oui, mais c'est quoi ton point, pasteur Gaétan? Pourquoi tu nous dis tout ça? Merci de poser la question. Voici mon point. Ne sois pas ce chrétien qui chiale contre les immigrants alors qu'il y a une famille de réfugiés du Moyen-Orient sous ton sapin. Ne sois pas. Parce que c'est ça le point. Dieu s'est servi, encore une fois, dans son plan, il y a continuement des immigrants, des étrangers, et Dieu fait une œuvre multiculturelle. Quelqu'un devrait dire un autre amène. 3-4. Les apôtres disent « Choisissez plutôt parmi vous, frères, cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, rempli d'esprit et de sagesse, nous les chargerons de cela. Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière au ministère de la parole. » C'est intéressant parce que, je vulgarise, mais les apôtres disent « Ok, oui, il y a des tensions, oui, il y a des choses à régler, oui, il y a des problèmes, mais vous allez le faire vous-même. Vous allez choisir vous-même, vous allez régler. Nous, on va continuer de s'occuper de la parole, de la prière, mais ce n'est pas vrai qu'on va tout faire. Et il y a une grande vérité là-dedans, l'Église, l'Église, c'est les relations avant les réunions. Je peux prêcher contre le racisme. L'Église, l'équipe pastorale, on peut prier, mais il n'y a rien qui va changer si toi, tu ne changes pas les choses. Il y a une réalité et c'est intéressant, avez-vous remarqué, les apôtres vont demander de choisir sept personnes. J'aime ça. Pourquoi sept? Moi, il me semble que j'aurais pris huit, quatre-quatre. On va prendre quatre hébreux, quatre grecs. Non, les apôtres disent sept. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une négociation, nous sommes une famille. Il y a un effort, il y a quelque chose qui prend place. Et j'aime vraiment ce que les apôtres font, c'est-à-dire, ils sont en train de dire qu'on peut prêcher la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, mais la clé, c'est de vivre la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et ça, c'est ta responsabilité. Vous savez, en Turquie, il y a une grande église, l'église Sainte-Sophia. Et cette église a été pendant longtemps la plus grande église du monde. Elle a été construite au VIe siècle et pendant mille ans, elle a été la plus grande église du monde. Et cette église a quelque chose de très, très spécial. Cette église, le ciment, le mortier avec lequel elle a été bâtie, n'a pas séché. Il est encore humide. C'est un phénomène unique, la nature, parce qu'ils ont pris ça sur une île particulière. Et ce qui arrive à cet endroit-là, il y a beaucoup, beaucoup de phénomènes météorologiques, il y a beaucoup de tremblements de terre, il y a beaucoup de crevasses dans les bâtiments. Et cette église a la capacité de s'auto-restaurer. Alors qu'il y a un tremblement de terre, et tous ceux qui sont brillants qui me voient venir dire « Amen, dis Amen », qui n'ont pas besoin de la conclusion, tu as déjà compris. Tu passes à un autre point, on a compris, on sauve du temps ce matin. Non, je vais te donner quand même la conclusion. Et cette église, alors qu'il y a des crevasses, dès qu'il y a de l'eau qui tombe, dès qu'il y a de la pluie, le ciment reprend sa place et se guérit. C'est comme ça depuis des centaines d'années. Et ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Vous savez, il n'y a rien qui blesse plus que les relations, mais il n'y a rien qui guérit plus que les relations. Et chaque chrétien du portail, tu devais prier « Seigneur, fais de moi quelqu'un qui va être un agent de réconciliation pour les nations ». Alors qu'il y a des frères et des sœurs qui ont vécu ou qui vivent du racisme et qui viennent dans l'église qui trouvent des hommes et des femmes qui les guérissent par une relation authentique chrétienne. Puis alors qu'il y en a qui sont frustrés, déçus, alors même envers notre église parce qu'elle n'est pas parfaite, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit descende et que nous puissons se guérir les uns les autres. Parce que c'est ça l'église. Presque terminé. Ce discours plue à toute la multitude et choisir Étienne, Philippe, Prochard, Nicanard, Timon, Parmenémas, Nicolas. Ils les présentèrent aux apôtres. C'est intéressant parce que les noms, les sept noms, c'est des noms grecs. Alors que les hélénistes se sentent défavorisés, l'église, dans un élan, va s'identifier à sa minorité culturelle. L'église va s'identifier. Et je pense qu'il y a un beau principe. L'église de Jésus doit s'identifier aux minorités culturelles. Moi, je crois de tout mon cœur que l'église doit être multi-ethnique. Il y a dix ans, cette église est une église à 90 % québécoise de souche blanche. Et nous avons prié et agi pour que cette église devienne multi-ethnique. Ce n'est pas arrivé par hasard. On a agi. Et je crois vraiment, puis je comprends l'utilité de l'église ethnique. Il y a des gens qui arrivent ici, souvent ne parlent pas la langue. Je comprends la nécessité d'avoir des églises latino, des églises africaines, haïtiennes, italiennes. Je comprends. Mais ma conviction pastorale, c'est qu'une église ethnique de deuxième génération devait prier pour devenir multi-ethnique, pour rejoindre le plus de gens possible pour Jésus. Et moi, je suis reconnaissant pour cette église. Oui, on peut applaudir. Je suis reconnaissant pour notre église. Et vous savez, Portail, nous ne devons pas tolérer la diversité culturelle. On doit la célébrer. On doit la célébrer. Parce que ce que le portail est, c'est grâce aussi à des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui n'ont pas la même culture, qui ne parlent pas la même langue. C'est un beau mélange. Et le portail est ce que le portail est, pas à cause de la culture blanche, à cause d'un échange, à cause de l'aspect multi-ethnique. Et moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Vous savez, au portail, il y a une trentaine de cultures qui sont ici à tous les dimanches matin. On a des gens, je vous en nomme quelques-unes, d'Arménie, Brésil, Portugal, Haïti, Algérie, Liban, France, Congo, Belgique, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Suisse, Île-Maurice, Colombie, Rwanda, Mexique, Burundi, Ghana, Syrie, Cameroun, Roumanie, Égypte, Maroc, Italie, Rissi, Chili, Alouette. C'est le portail! C'est le portail! Et pendant quelques secondes, je vais parler aux Québécois de souche. Est-ce qu'il y a des Québécois de souche qui, avec moi, peuvent célébrer la diversité culturelle de notre Église et rendre grâce pour des gens qui ne sont peut-être pas nés au Québec ou qui ont une autre origine ethnique mais qui ont choisi le portail et qui enrichissent notre Église, qui en font une meilleure Église et qui font qu'on est plus bénis à cause d'eux. Est-ce qu'il y a des Québécois de souche qui peuvent applaudir et dire gloire à Jésus pour ça? Vous savez, quelqu'un qui est venu à un moment donné qui écoutait les messages en ligne et qui est arrivé un dimanche matin et à la porte, il m'a dit, c'est fou, quand on écoute sur Internet, on ne réalise pas comment les gens répondent. Ce que j'aime du portail, c'est qu'il y a une grande réponse. Puis je dois dire honnêtement que si on était à une Église 100 % blanche, ça réagirait pas mal moins. On va se le dire, un Québécois, c'est dans la louange, à peu près, c'est ça. Puis quand il est vraiment touché, c'est ça. La réalité, c'est que j'aime justement les différents backgrounds culturels qui, ça fait, c'est bien tissé puis ça fait un tout. Il y a une réalité. Donc, comme ces gens, comme les apôtres, nous voulons célébrer. Regardez, autre point. La parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait rapidement à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la loi. Pendant longtemps, je me demandais, je me posais la question, mais c'est quoi la pertinence de ce dernier verset? Pourquoi dire que des sacrificateurs viennent à la loi? Puis en étudiant ce texte cette semaine, tout à coup, tout est devenu clair. Il y a une réalité où l'Église de Jésus soit identifiée aux minorités culturelles. L'Église de Jésus doit aussi gagner la majorité culturelle. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? La réalité, c'est que les sacrificateurs étaient 100 % hébreux. C'étaient les plus difficiles à gagner. Puis on voit alors que l'Église est multiethnique, ça gagne aussi ces gens-là. Voici mon point. Je vais vous dire quelque chose que souvent qui est tabou de dire. Les églises au Québec ont beaucoup de difficultés à gagner les Québécois de souche. Il y a peu d'églises qui gagnent des Québécois de souche au Québec. En France, c'est la même chose. Je veux dire en même temps qu'une âme, c'est une âme. Ce n'est pas plus important ou moins important, c'est juste un principe culturel de mission. La réalité, lorsqu'on voit ici, ils sont là et moi, je pense qu'au Québec, les Blancs sont privilégiés dans tout. Il y a un domaine où la culture québécoise est en arrière de plusieurs autres cultures, c'est par rapport à la pénétration de l'Évangile dans la culture. Lorsque je vois en Haïti l'Évangile qui est partout, lorsque dans certains pays d'Amérique latine, l'Évangile est partout, très bientôt, la moitié des chrétiens sur la Terre viendra d'Afrique. Lorsque je vois en Afrique, lorsque je vois où la bonne nouvelle de la grâce de Jésus a un impact, puis il y a des endroits qui demandent des forteresses et c'est très, très difficile. Puis ma prière en tant que pasteur, je me dis, il y a dix ans, ma prière et ma volonté, c'était nous ne serons pas une église blanche. Nous ne serons pas une église blanche. Dans mon cœur, je veux gagner des gens de toutes nations, mais dans mon cœur, alors que nous sommes une église au Québec, nous devons demeurer pertinents aussi pour la culture québécoise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nécessairement, dans la manière qu'on fait l'église, comment je pourrais dire, notre réunion est peut-être plus encadrée que dans d'autres églises. Peut-être que notre louange est plus encadrée que dans d'autres églises. Peut-être aussi que la manière qu'on gère toutes nos choses, on est peut-être plus carré parce qu'on veut être plus transparent, on veut être plus... Et ça amène justement des éléments où on fait l'église d'une certaine façon parce qu'on veut gagner des gens de toutes les nations. Et la réalité, c'est que parce qu'on voit présentement, on constate que même si notre église est très imparfaite, on réussit à gagner des gens, on le voit avec les baptêmes, des gens de toutes les nations, des gens qui viennent de partout à travers le monde et des gens qui viennent aussi du Québec. Et ça, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et de la même manière où je dis église, on est deux choses, alors que les Québécois célèbrent la diversité, est-ce qu'il y a des gens aussi qui peuvent dire moi, là, j'ai une origine ethnique, autre, je viens d'ailleurs, mais il y a une réalité pour des Québécois souches qui viennent à Jésus, qui ont refusé de demeurer une église blanche et qui veulent continuer, qui continuent d'avancer, qui veulent s'ouvrir et qui veulent faire de la place aux nations portaires. Est-ce que je suis en train de ramener à ça aussi? Et alors que les musiciens viennent me rejoindre, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Une des choses qu'on voit beaucoup dans le texte, c'est que oui, il y a des défis, mais la prière revient continuellement. Êtes-vous d'accord avec moi ce matin qu'on a besoin de prier pour ça? On a besoin de prier, on a besoin de confesser le racisme dans nos cœurs, on a besoin de prier, Seigneur, continue de diversifier notre Église, on a besoin de prier, Seigneur, aide-nous à célébrer, à se célébrer les uns les autres, Seigneur, aide-nous à se guérir les uns les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, il y a deux choses dans ce texte-là. Vous savez, les apôtres, on les amène, ils vont prier et leur imposer les mains. Dans la Bible, l'imposition des mains, c'est l'association, c'est on est ensemble. Et ce matin, j'aimerais, alors qu'on se lève, on peut se lever tout le monde, j'aimerais qu'on puisse prendre des gens par la main autour de nous et de préférence, ce n'est pas obligé, mais si tu vois des quelqu'un, vous êtes un motton de blanc, essayez de briser le motton. Est-ce qu'on peut essayer de se diversifier un peu et prendre un moment de prière et tenir ton frère, tenir ta soeur, dire Seigneur, on se présente devant toi, on se présente devant toi. Qu'est-ce que pastorale, venez me rejoindre, je me sens un petit peu tout seul, j'ai besoin de tenir une main. Alléluia. Pendant quelques instants, est-ce que tu peux commencer à prier pour ton frère et ta soeur? Seigneur, bénis-le, bénis-le, prends soin de lui, merci pour lui, merci pour sa présence dans cette église ce matin, merci pour l'œuvre dans sa vie, merci pour sa famille, merci pour son origine ethnique, merci pour la richesse qu'il apporte à cette église, merci de l'avoir dirigée, conduit ici, merci, je prie, je prie pour ses défis, je prie pour ses épreuves, je prie pour son pays, je prie pour notre pays, je prie pour notre église. Seigneur, nous voulons déclarer que nous refusons de marcher dans le système de Satan. Au nom de Jésus, nous voulons être ton église. Au nom de Jésus, nous refusons de maintenir des préjugés, de maintenir des séparations. Seigneur, fais-nous grâce. Et Seigneur, du même souffle, nous confessons nos péchés. Pardonne, Seigneur, notre racisme caché. Pardonne nos préjugés, nos favoritis. Pardonne, Seigneur, que quelquefois, on traite les gens différemment dépendant de leur origine ethnique. Seigneur, pardonne-nous. Alors que nous amenons ce péché, nos péchés à la lumière, nous savons que tu nous fais grâce et tu pardonnes. Seigneur, pardonne notre orgueil. Seigneur, pardonne quelquefois d'être plus fier de nos racines ethniques que d'être fier de la croix de Jésus. Seigneur, apprends-nous à voir celui qui est différent comme étant créé à ton image. Apprends-nous à voir le frère et la sœur aller plus loin que l'extérieur à la couleur de sa peau. Apprends-nous à voir l'œuvre de l'esprit, l'œuvre de la grâce dans son cœur, dans sa vie. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui révèle que tu fais une œuvre parmi toutes les nations. Merci pour le portail, Seigneur, qui est, encore une fois, qui est un refuge pour toutes les nations où tu prends des hommes et des femmes pécheurs et tu en fais des enfants de Dieu et des quatre coins de la planète, nous déclarons tous ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, apprends aux Québécois de souche à célébrer, à célébrer la diversité culturelle de cette Église. Apprends, Seigneur, à célébrer, à aimer, à prier, à supporter, à encourager. Seigneur, que fais en sorte que nous puissions guérir ce que d'autres Québécois de souche auraient pu faire pour blesser. Seigneur, faites de nous des agents de réconciliation. Seigneur, chacun d'entre nous, on est reconnaissant pour ce pays de liberté, reconnaissant que d'un petit peu partout à travers le monde, Seigneur, tu nous as choisis, sauvés et tu nous as rassemblés dans cette Église pour un jour comme celui-ci. Merci pour ton plan parfait. Merci pour l'œuvre de Dieu qui se fait au Québec. merci pour des hommes et des femmes de toutes couleurs, de toutes langues, de toutes nations qui reçoivent la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Seigneur, quel honneur de faire partie de ton Église. Et comme on se défiait tout à l'heure les uns les autres, par ta grâce, rends-nous meilleurs. Pardonne nos péchés, rends-nous meilleurs. Que tu puisses sourire en regardant à notre Église. Seigneur, alors qu'on a un leadership dans plein de domaines, Seigneur, donne-nous d'avoir un leadership non seulement dans notre proclamation, dans notre organisation, mais un leadership dans nos relations. Cette parole de Jésus n'a jamais été aussi vraie. C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Seigneur, alors que déclarons que tout a toujours rapport avec Jésus et que nous nous dirigeons dans la louange, nous savons qu'un jour, j'entends ma soeur prier, nous savons qu'un jour au ciel, nous serons tous ensemble. Seigneur, des gens, tu vas, nous allons célébrer avec des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Et merci pour ce matin qui est une répétition de ce que nous ferons pour l'éternité. Des gens de différentes couleurs, différents backgrounds, ethniques, différentes origines culturelles et tous ensemble, nous louons le seul, même sauveur, Seigneur, Jésus-Christ, reçois la gloire qui te revient et si tu le crois, ce qu'on peut l'acclamer, donner une main d'ovation, déclarer que le roi est le roi, le roi, le Seigneur, le Seigneur. Alléluia! Sous-titrage Société Radio-Canada